Ici Radio-Journal de France, M. Paul Reynaud, Président du Conseil, Ministre de la Défense Nationale et de la Guerre, vous parle. On a annoncé au peuple français un événement grave. Cet événement s'est produit cette nuit. La France ne peut plus compter sur le concours de l'armée belge. Depuis 4h du matin, l'armée française et l'armée britannique combattent seuls dans le nord contre l'ennemi. Je m'appelle Alexandre Lejeune. On venait d'entrer au service militaire le 29 février 1940. On devait aller en France pour terminer l'instruction. Mais alors, les trains, on était avec les chemins de fer, on était bloqués partout. Parce qu'on faisait l'instruction à Charleroi, à la caserne Trésigny à Charleroi. Et alors, on est parti le 10 mai de la soirée. C'est-à-dire qu'on est déjà parti à 5h du matin et qu'on a quitté la caserne. On nous a déposé dans les bâtiments importants à Charleroi. Moi, j'ai été au Collisium, à une salle de cinéma. On est restés toute la journée. Et puis à 10h du soir, on est partis de nouveau au train. On est allés dans les Flandres. On est allés à l'Occarone, Saint-Géli-Soise. Et puis alors, on est partis vers la France. Parce qu'on devait achever l'instruction en France, c'était prévu avant. Mais alors, on était bloqués partout avec les trains. On a été jusqu'à Boulogne-sur-Mer. On a été fait prisonnier à Boulogne-sur-Mer. On a été encerclés. Alors, on a été fait prisonnier de guerre. Alors, on a marché pendant 8-10 jours. Une marche de 30 kilomètres par jour. Avec presque rien à bouffer. Et puis alors, on est partis. On est allés jusqu'à Cambrai. On a logé sur les pavés dans la cour de la caserne militaire à Cambrai. Et puis le lendemain, on faisait une file, soit 10 ans, pour nous donner à manger. On est venus chercher en 30-2000. Je suis tombé dans les 2000. On nous embarquait en chemin de fer de nouveau. Et nous sommes allés jusqu'à Jivet. Et à Jivet, nous sommes partis à pied jusqu'à Bourin. Alors, on est restés 2-3 jours à Bourin. Puis alors, on est partis en chemin de fer. À la gare à Bourin, on a été dans les poubelles manger du pain moisi des Allemands. Et puis alors, nous sommes partis en chemin de fer, soit 10 ans qu'on allait nous libérer. On disait qu'on nous conduisait à Aix-la-Chapelle pour nous libérer. Mais quand le soleil s'est élevé le matin, on était dans les wagons bestiaux. On a constaté qu'on n'allait pas vers Aix-la-Chapelle, on allait vers le sud plutôt que vers le nord. Ça fait qu'on est partis le premier camp, on est allés à Trèves. On est restés encore quelques jours à Trèves, et puis on est partis pour Ludwigsburg. C'est le camp, c'était notre camp définitif. Alors là, après 8-10 jours, on a demandé des volontaires pour aller travailler pour les Allemands. Mais vous comprenez, personne ne voulait aller comme volontaires pour travailler. Et puis alors, vu qu'ils n'ont pas eu beaucoup de candidats, et 8-10 jours après, on nous a obligés d'aller travailler. Donc, alors, on en a pris 20. Dans les fermes, c'était des villages, c'était un gros village de 2 000 habitants. Et alors, on était à 20, c'était des petits commandos. J'ai fait deux fermes. La première, j'étais vraiment comme chez moi. Ah oui, j'étais bien considéré, etc. Puis après, on m'a changé, parce qu'il y avait un prisonnier de guerre qui a retourné au camp comme malade dans la ferme où on m'a mis en second lieu. Parce que ce n'était plus nécessaire dans la ferme où on m'a mis qu'où je me trouvais. Mais là, je n'étais plus la même chose. Ils n'avaient plus la même considération. Donc, à leur tour, nous avons démarré par n'importe moyen le 22 avril, en 1945. C'était un dimanche. Le dimanche de la soirée me faisait encore clair. Il y a une jeep qui est arrivée, qui est venue en reconnaissance dans le village. Elle a fait le tour du village. Il y avait quatre militaires. On n'avait jamais vu une jeep, nous autres. On ne connaissait pas les jeepes, hein, en 1940. Et alors, il y avait quatre militaires américains dans la jeep, donc avec une mitralieuse à l'avant, une à l'arrière. Et puis alors, ça a été tranquille toute la nuit. Il y avait eu des combats dans le village à côté le dimanche après-midi. Alors, on a passé la nuit. Et on avait toujours une sentinelle pour dix hommes, hein. En fait, on était à 20, nous avions deux Allemands comme sentinelles, si vous voulez. Vous savez, moi, j'étais jeune, j'avais 21 ans. Vous savez, en 21 ans, en 40, on ne connaissait pas tellement de choses, hein. On n'avait pas tellement de culot, etc. Alors, il y a les plus âgés qui étaient avec nous, qui ont appris qu'il y avait... De temps en temps, on rencontrait un officier américain qui connaissait un peu du français. Alors, on a demandé pour nous qu'on s'occupait de nous pour revenir en Belgique. On ne voyait que ça revenir, hein, après cinq ans. Et alors, on est tombé sur un officier. Il dit, ah, ben, c'est les troupes, les troupes d'occupation qui s'occuperont de nous. Nous autres, on est les troupes de combat. Et on ne s'occupe pas des prisonniers belges, français, etc. Il a dit, c'est les troupes d'occupation qui s'occuperont de vous. Et oui, alors, on lui explique comment on voudrait bien partir, nous. Alors, il est avec nous, et on a réquisitionné un charrette de sac d'avoine. Et puis, nous autres, on a demandé de la nourriture chez les fermiers où on travaillait. Et on est partis le jeudi suivant. Et, je jouais le jeudi, le vendredi, le samedi. Le samedi, on apprend qu'on y était, qu'à deux kilomètres d'où on y était, il y avait un camp qui avait des prisonniers de guerre qui étaient là, donc, et qui, tous les jours, il y en avait un convoi qui partait pour la France. Alors, on a discuté entre nous pour savoir si on allait aller à ce camp-là ou si on allait continuer avec nos chevaux et tout notre barda. Et, alors, on a décidé d'aller au camp. Quand on est arrivés là, on a déclé nos chevaux. Tout de suite, on a coupé la tête à un des chevaux. Le lendemain, nous mangeons notre cheval. Voilà, voilà, voilà. Ouais, voilà, voilà, voilà. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ici, long. Les Français, un enle, le don français. Voyez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Les sanglots longs, les violons de l'automne. Je répète, les sanglots longs, les violons de l'automne. « Bless mon cœur d'une langueur monatane. » Je répète, « Bless mon cœur d'une langueur monatane. »